La croisade des enfants de Marcel Schwab est un texte fondé sur un épisode médiéval et un texte rédigé par un auteur du XIXe siècle. Donc c'est vrai qu'on a là la rencontre entre deux temporalités. Et ce qu'on a voulu apporter dans ce projet, c'est une troisième temporalité, c'est l'idée d'une édition numérique enrichie, universitaire. Alors ce qu'on a cherché à faire, c'est réunir toute une équipe autour de ce projet, pluridisciplinaire, transdisciplinaire. Donc nous avons aussi bien des enseignants-chercheurs de Rennes 2, en littérature et en art, que des enseignants-chercheurs venant d'autres universités que nous avons invitées dans le projet. Et nous avons également des étudiants qui sont inscrits en licence ou en master. Dans cette équipe, nous avons aussi cherché à inviter des artistes, des plasticiens, des comédiens, des acteurs pour des lectures sonores par exemple, ou pour créer justement des œuvres plastiques, des tableaux qui vont venir illustrer cette édition enrichie. Et nous avons évidemment appliqué des techniciens de l'image et du son pour créer des vidéos, pour venir alimenter cette édition enrichie. L'idée, c'était de créer vraiment trois parcours complémentaires, et pas du tout des parcours séparés les uns des autres. Donc il y a vraiment cette idée de circularité pour le lecteur, qui va construire sa propre lecture, son propre parcours de lecture dans cette édition. Donc nous avons un parcours qui sera, en tout cas une lecture justement de type universitaire, c'est-à-dire qu'il y aura tout un travail de notes de bas de page qui est en train d'être élaboré et qui va bientôt aboutir. Nous avons également donc cette idée d'avoir autour du texte les lectures sonores que j'évoquais juste avant, mais aussi donc des vidéos de grands chercheurs, donc de Rennes-de-Houx invités depuis d'autres universités, qui sont venus apporter un propos et un commentaire. Mais ce qu'on a cherché à faire, c'est faire en sorte que ces chercheurs ne soient pas assis dans leur bibliothèque, devant des livres, et comme on peut le voir jusque-là, et comme on l'a beaucoup vu, nous ce qu'on a voulu faire, c'est déplacer ces chercheurs dans des décors naturels qui vont créer en fait un écho poétique dans la mise en scène par rapport aux propos scientifiques qu'ils tiennent dans les vidéos. Donc on s'est déplacés sur des plages par rapport à ce déplacement des enfants dans le texte de Schwab, on s'est déplacés dans un jardin marocain, etc. Donc il y a vraiment cette idée de travailler ces vidéos sur un mode plastique. Ce qu'on a cherché à faire, en guise de conclusion, c'est vraiment un travail collaboratif, un travail participatif, et faire en sorte que cette édition universitaire puisse aussi toucher finalement le grand public.